salam alaikum Also- aka individuals alors dans cette de vidéo on va découvrir le Teorem Notalous Direct a l'aide d'un logiciel Geog Formula Donc la consigne c'est de comparer les rapports Am sur Ab, M sur Ac et MN sur PC lorsque les droites MM et PC sont parallèles voici la situation au départ on a deux droites d et d primes en cиком à voici m et b 2 points appartiennent de la droite et et ns et appartiennent à droite et b voici la condition c'est que les droites m et pc sont parallèles dans ce cas on va comparer ses rapports donc premièrement je vais calculer les longueurs à l'aide de ces applications donc je calcule les longueurs am et ap et an et ac et mn et pc pour calculer les rapports après on va les comparer donc voici comment comment je calculais les longueurs à l'aide de distance longueur donc voici la longueur par m donc la longueur m égale à 5,06 pour la longueur ab à l'égal à 7,62 c'est bon donc voici les longueurs ici mémoriser dans le site cette place alors je calcule avant d'arrêter la longueur ab et voilà c'est bon c'est bon ensuite je calcule la longueur ab et voilà ab et c'est bon ensuite je calcule la longueur ab et voilà ab et c'est bon je calcule la longueur mn voici mn et voici pc j'ai terminé de calculer les longueurs ensuite maintenant je vais calculer les rapports ici je calcule les rapports donc AM sur AB est égal à 0,66 AN sur AC c'est le même quotient c'est 0,66 et le quotient et le rapport MN sur PC voici notre rapport en le même quotient ça veut dire que ces rapports sont égaux c'est bon donc j'écris ces rapports voici le premier rapport c'est AM parce qu'après je déplace les droits de parallèle on va changer les positions on va changer les parallèles 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 le quotient ADS MN sur le quotient A d'après logiciel SMAR ou A voilà le deuxième rapport c'est AM sur AC donc je vais te mettre en 9 on va changer les rapports c'est AM sur AC donc je vais te mettre en 10 donc je vais te mettre en 10 N'est-ce que c'est AM on va changer les rapports le troisième rapport c'est M1 sur PC on va mettre le rapport SMAS C non, c'est MDIL C'est M1 Donc on va mettre le rapport en plus de bes pineapple qu'il va nous enlever Nous allons faire un rapport C'est M1 si nous avons éspliquer le trait de l'adressif Nous allons faire un rapport le trait de l'adressif dans le trait de l'adressif de l'adressif de l'adressif c'est bon la position on a la foule on 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 mais qu'on sion par mazel mais qu'on sion des gars mais qu'on sion c'est toujours qu'attra même conscience donc non le déplacement d'une aide le point m ne se joue pas alors qu'ils attachent à l'aide des rapports parce que la condition nécessaire c'est que les droits il faut qu'ils soient parallèles et les cadres d'autres parallèles donc on trouve que ces rapports tous sont égaux pour la position d'une des droits parallèles à la team à l'aqa mais caution pour agi belle à la même c'est le même caution maintenant je vais annoncer le théorème de taille directe donc que ce soit des déprimés tous ces grosses points à b et m de points de droite des 10 5 2 à et c'est un deux points de droite des primes 10 5 2 à voici les deux configurations qu'on a déjà vu dans le logiciel donc voici la plus première configuration lorsqu'on a le triangle abc et ici on a les droits de séquence donc à desquels c'est mieux la configuration et juillet ou bien configuration un triangle à des casse mais on a la configuration papillon donc lorsque les droits mn et pc sont parallèles alors on trouve que les trois rapports sont égaux alors le am sur ap qui est égal à un sur ac et qui est égal à mn sur pc même chose pour lorsqu'on a la configuration papillon donc on commence par le point d'intersection par le point a pour écrire les rapports comme dommé le point d'intersection donc am sur ap a toujours on garde le même alignement am sur ap égale à un sur ac et qui est égal à mn sur pc on peut ajouter une troisième possible une deuxième possibilité donc on peut écrire par exemple le ap sur am ça veut dire on commence par le chiffre et les numérateurs ont d'appel apprécié non ça veut dire un peu sur m égale à ac sur n égale à pc sur et puis ils ont cessé c'est qu'il faut garder l'ordre ça a l'ordre mais je dis si le premier le numérateur la longueur l'eau là les bici vers de même façon les autres longueurs on va voir un exemple alors qu'elle a créé un exemple encore fait ou alors là les exemples on va voir les rassures les rapports de ça dans des cas différents je fais le premier cas est de mettre au nom qu'a desments les conditions qui vous restrent parce que vous pouvez vousでz faire un exercice j'apprends cette première fois le coup de dire c'est la même fonction de la première fois j'étais très bien je crois qu'on peut choisir d'un floucade des triangles donc il est là donc ton triangle est donc on a puis-ое-même après j'identifiais le point e et g donc e bon le e appartient au segment bc et g appartient au segment bd et la condition nécessaire c'est que les droites eg et dc sont parallèles il mène sur la condition thalès maquillage donc eg parallèle à la droite dc alors d'après le théorème de thalès direct donc ici j'écris les rapports alors les rapports ici je commence par le point b je commence par le point b et il met le point opposé au parallèle les parallèles n comme e g ou c d alors le point opposé au c parallèle voie le point b donc b sur bc égale à autre côté n'a bg et bt donc c'est bg sur bt est égale à eg sur ct voici les rapports de thalès dans la première figure pour la deuxième figure la deuxième figure c'est une configuration papier alors ici qu'est ce que je vais dire alors là où là mk n'a k acumulus les triongl les deux triongl ou là qu'il y a de n'goul les drouettes secondes quatre j'ai l'été yorème dieral déo l'été yorèmear qui a deux drouettes secondes donc maintenant en utilisant c'est le pouvoir Téorée donc on est le droit alors le droit le droit c'est le droit Lm Cn le droit Lm n Cn c 50 en F et les parallèles les parallèles d'un mn et kl et mn et kl sont les parallèles d'après le théorème de Thales Direct donc j'écris les rapports commençant par le point d'intersection le point F ou le point d'intersection je commence par le F donc non l'alignement des points l'alignement des points donc je garde le même alignement marchi Fm sur Fk Fm sur Fl égal égal j'ai commencé par la droite qui est à droite ok flim la droite et n'y a 5 000 la droite et n'y fn égal à Fk Fm sur Fk pardon a égale à mn sur kl c'est c'est très important c'est que tu récita les rapports et tu serrai le ordre tu as vu c'est qu'on a mis et tu as vu On n'a pas l'envoyé le point le foclé On n'a pas l'envoyé le point le foclé On n'a pas l'envoyé le point le foclé Fm sur Fl Ensuite on n'a pas l'envoyé Fn sur Fk Et puis on n'a pas l'envoyé On va voir le dernier exemple Ce exemple est très compliqué parce que les exercices sont compliqués donc on voit la figure c'est un trapèze parce que le trapèze est une base qui est parallèle c'est un trapèze qui est parallèle on a une base qui est parallèle qui est RT et QN on a beaucoup d'informations par exemple le premier on peut utiliser les droits de 50 les droits de 50 sont M, P et QN on a la première on a la droite ce qui est allé que nous avons avec vous c'est de défiler qui est de défiler les rapports ce n'est pas de exercice mais c'est un trait comment écrivez les rapports dans les différentes cas on va regarder les exercices et on voit le exercice on va voir les exercices mais il est important on peut défiler qui est de défiler les rapports si jamais tuer l'effet des elites on va y avoir duré on a on a l'effet rôner les droits de ses comptes on a les droits et droite mp et qn sont séquences en elle la configuration papillon à la campagne coller droite ses comptes donc en elle les parallèles ou ma mn et qp donc mn parallèle a qp n'gou l'élèche j'écris mn qp parallèle voile kien n'gou l'kar kar mn pq est un trapèze a t'il a tak un parallèlement t'ya oua même chose j'yak le parallèlement fait les côtés opposés et parallèles donc mn pq est un trapèze d'abrich en fait le théorème sur les� 10 3 et on n'a pas voulu agir nous allons ouvrir la chapelle on va voir l'infoque ou l'infoque nous allons ouvrir lm sur lp c'est bon donc lm signifie le même alignement lm sur lp égale ln sur lq est égale aussi à mn sur qb on a q p l ok on a QPL un triangle donc on a QPL et d'abord c'est un point qui appartient donc on a R ou S donc R appartient au segment QP et S appartient au segment PL et les droites qui sont parallèles d'après l'énoncé de RT et QN alors l'égalité RT à la voix RS donc c'est la même droite donc RS parallèle à au QN à la voix KL donc c'est la même droite parallèle à QN d'après le théorème de Thales direct alors on a accepté le rapport fait du triangle et on a recours le triangle saffi on a recours le triangle et on a recours le triangle ou les parallèles alors là je commence par le point opposé au parallèle alors le point lié opposé au parallèle QL et LS c'est le point P donc je commence par le point P une période d'exemple des rapports donc PS sur PL égale à PR PR sur PQ et égale à RS sur QL donc j'ajoute un troisième cas et je termine cette vidéo donc troisième cas je fais par exemple le petit triangle donc vous pouvez savoir le petit triangle ou là le grand triangle qui est QN alors ça va bien le même en tout cas je crois qu'il y a le figure à la hausse là c'est-ce que je pense que la hausse là donc je fais le petit triangle on a LPN est un triangle et S appartient S appartient au segment LP et T appartient au segment PN et les parallèles les parallèles sont ST et LN donc ST parallèle à LN donc d'après le théorème de Thales directe le théorème de Thales directe donc j'écris les rapports donc je commence par le point P parce que le P qui est opposé au parallèle ST et LN donc PT sur P sur PN égale à PS sur PN égale à ST sur sur LN c'est tout pour cette vidéo donc la vidéo t'aidera qu'on se forme des exercices c'est tout pour la parole si on est